Le message vis-à-vis des Tunisiens résidant à l'étranger, c'est un message de confiance et d'optimisme dans l'investissement en Tunisie. Vous savez que l'immobilier acquiert une plus-value de l'ordre de 10% minimum chaque année. Quand vous achetez un appartement aujourd'hui, dans 10 ans, vous pouvez le revendre le double de sa valeur d'acquisition. Il y a un message, le message à transmettre, c'est celui de la restauration de la confiance, de la qualité de l'investissement en Tunisie qui va prendre de la valeur avec le temps. Et nous devons être optimistes dans l'avenir de notre pays. C'est ça le message que nous sommes en mesure de transmettre aux Tunisiens de l'étranger. De toute façon, ils ont besoin de logements pour leurs vacances. Ils ont besoin de logements une fois qu'ils ont pris la retraite. Il y a un investissement de la pierre et il y a un attachement étroit vis-à-vis de la mère patrie et du retour en Tunisie. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. Si tout le monde part à l'étranger, que va-t-il advenir de l'avenir de notre pays ? Il ne faut pas que les compétences partent à l'étranger. Je vais vous prendre un grand de nuit. Là, c'est le vent. Je faisais les événements des traduces de l'étranger. Nous, on n'aime pas tout le temps. On n'a pas pu laisser le traje. On n'a pas pu chanser en bâche. On n'a pas pu chanser en bâche. On n'a pas pu chanser en bâche. Si je peux répondre, parce que quand on est venu au salon, d'abord, j'ai assisté à 9h du matin au juin, c'est ça qu'il fait les enfants. Je suis un marketing, donc j'ai étudié, j'ai enseigné le marketing. Donc la première question, on pose le tunisien en résidence. C'est des tunisiens qui sont au courant des événements. Il y a d'autres, un petit comment. Mais pourquoi on dit que j'achète des événements avec des événements ? Qu'est-ce qui m'a au courant ? Alors, qu'est-ce que je leur dis ? Les messieurs, le théorisme, ça existe en France. Regarde-moi ce qu'il se passe. Ça a toujours existé. De toutes les manières, Hattaf et France, il y a eu peur. Les tunisiens résident en France en une peur. Ils veulent absolument acheter un pied-à-terre chez eux, chez soi. Or, le chez-soi a une importance psychologique très importante. Il y en a plein qui sont obligés, je dis bien, psychologiquement, parce qu'ils ont peur. Vous savez, avec le terrorisme, il peut y avoir des répercussions au contraire. Et on les a vus dans des mosquets, dans des trucs et tout ça. À Paris, c'est... et surtout les gens de la voulue. Donc, ils sont intéressés, c'est vrai. Eux aussi, ils ont un marasme économique. Hattaf, c'est les radicats arabes. Ils cherchent un petit peu... Le triomphe sans doute, je crois que ma femme est chez 80%. Mais 80%, ils cherchent vraiment le truc, vraiment très... Le social, tout ça. Ils sont intéressés. Mais il veut l'acheter. Ils sont très mal renseignés. Et c'est grâce à la Cita, par exemple. Il n'a pas le temps de voyager, de payer les trucs, pour venir passer... Il n'a pas le temps, il vient pour deux semaines. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Et il a vraiment des explications. À la part, je n'ai jamais vendu Cita, par le même. Je donne ma carte physique, j'explique un petit peu, je fais l'argumentaire de mes produits. Et lorsqu'ils viennent... D'ailleurs, je ne prends jamais de congé. Je ne prenais jamais de congé. Le mois de juillet, le mois d'août. Je les réserve aux Tunisiens en résidence. Et lorsqu'ils rentrent, ils viennent, ils se rappellent de l'entretien qu'on a mis ensemble. Et là, ils achètent. Alors, je fais 20% de mon chiffre d'affaires avec les Tunisiens en résidence. Chaque année, même vraiment... Donc, il faut s'occuper, il faut savoir leur parler, un petit peu ces gens-là, et les tranquilliser. Surtout les tranquilliser. Surtout les tranquilliser. On n'en fait pas assez. Et tout le monde, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, malheureusement. Et ça, l'État doit faire. C'est pas le privé qui veut faire ça. Ça, c'est une affaire de l'État. On ne leur demande rien, mais expliquez. Le tourisme, en quelque sorte... Pourquoi voulez-vous que le tourisme... N'oubliez pas que la Tunisie était le précurseur en Méditerranée, en tourisme. Nous sommes les premiers aussi. Il fait le bas de l'haka et la promotion immobilière. Nous étions les premiers. Il fait tout le sera. On a commencé les premiers. Mais ça y est, il nous a dépassés. Il nous a dépassés de loin. Il est même chez les salons qui mobilisent marocains. Croyez-moi, vous vous croyez, je ne sais pas moi, en France. Ils ont tellement... Allège, tard, allège. Ils ont libéré. Il faut libérer les esprits. Libérer les promoteurs. Laissez-les travailler, comme disait ces femmes. Moi, bouge au flou, on n'a pas besoin d'argent. Moi, je travaille au sein d'un groupe, le premier groupe financier. On n'a pas besoin de besoin de besoin d'argent. Mais facilite du moins la tâche. La tâche, au point de vue, elle permet de bâtir, les steaks, les sonnets, les téléphones, et ainsi de suite. Facilite le moins la tâche. Alors, l'augmentation essentielle, légèrement, le 50% de l'augmentation du prix, de la promotion, il vient d'un excès de zèle pas voulu. Il est subi par des décisions. Il est subi. Je suis sûre, j'etats au cœur de l'auxerre, ou Allah. Il n'y a pas qu'à parler de votre conviction. Des fois, le cas, il se met toujours au-zire, au-zire, le-zi-r, le-zi-r au-zire, le-zi-r, 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 le-zi-r. Ils ont un problème du marché. J'ai reçu un ensemble de promoteurs. puis tourne sur toute la plage. Alors ça met une année, une année. Le projet web de l'électricité, ils n'ont pas de compteur. Je vous jure, c'est le cas. Ils se demandent après comment... Il n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Il y a des problèmes de prix. Il y a l'Égypte ou l'État d'Égypte. Mais pour que l'appel d'offres se fasse, ils mettent huit mois. Huit mois, ça compte. Il ne manque qu'à 10% chaque année. Il n'y a qu'à 10% à cause de l'Astèque. Mais parfois, il y a deux ans avant. Nous payons quarante, cinquante, soixante millions, deux années avant. Qu'est-ce que vous voulez ? Et c'est comme ça que les chiffres, ça fait une boule de neige. Je ne peux pas dire que ce qu'on appelle le « déchets uniques ». Je peux le dire pour ce qu'on appelle le « déchets uniques ». Qui m'a qu'à la promotion de l'industrie. T'as-jeu à cet égard. A mal au déchets uniques. Faites-leur un déchets uniques. C'est vrai, je vous propose. A tous les niveaux. Hattèf ça. Et j'y vous a des déchets uniques. La fiscalité, vous avez que maniée, pourquoi pas ? Il y a pas de bonheur aussi. Il y a pas de bonheur aussi. Pour avoir le crédit. Bâle, tu as-tu le projet ? Oui, je suis mis un téléphone, c'est un chèque en euros. Il y a un téléphone, c'est le bâle, tu peux le voir, un chèque en euros. Il t'aide. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. 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 C'est une bonne proposition. Pourquoi pas la création d'un déchets uniques ? Le site-up, c'est un événement plus fort. Il est le premier. Ça nous a permis de vendre incontestablement. Sinon, je n'aurais pas été parmi vous. J'espère beaucoup. La petite chance, ça va être difficile. Ça fait la neuvième année. Impossible. C'est la neuvième année. Que dire pour aller au Canada ? A deux heures de Paris, on n'a pas. On peut le faire. Qu'est-ce qui empêche ? Le problème, qu'est-ce qui empêche ? Nous sommes capables. Les promoteurs sont mieux lotis que les promoteurs français.